Après plus d'un an sans s'être vu, William et Harry étaient à nouveau réunis pour un triste événement ce samedi 17 avril, les obsèques de leur grand-père, le prince Philippe. Cependant, lors de la procession funéraire, les deux enfants de prince Charles et de Diana n'ont pas marché côte à côte. Ils étaient séparés par leur cousin, Peter Phillips, le fils aîné de la princesse Anne et premier petit enfant de la reine Elisabeth et du duc d'Edimbourg. Une décision de la monarque elle-même afin d'éviter tout incident en ce triste jour. Il s'agit de funérailles et nous ne nous laisserons pas attirer dans ces perceptions dramatiques. Ses arrangements ont été approuvés et reflètent les voeux de sa majesté, a d'ailleurs indiqué un porte-parole du palais de Buckingham comme le rapporte le Daily Mail. Peter Phillips est-il l'homme qui parviendra à réconcilier William et Harry ? Le choix de la reine de séparer les deux frères par Peter Phillips n'est pas non plus dû au hasard. Peter Phillips s'était montré particulièrement présent pour ses deux cousins lors de la mort de leur mère, Lady Diana, décédée en 1997. La reine voit le fils aîné de la princesse Anne comme un médiateur dans les relations compliquées qu'où est notre Étienne actuellement William et Harry. Le biographe royal, Hugo Vickers, a d'ailleurs affirmé que Peter Phillips avait donc été volontairement choisi pour aider ses deux cousins à se réconcilier. William et Harry sont cependant sortis côte à côte à l'issue de la cérémonie. Une image de réconciliation ? A voir. www.delymotion.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com Sous-titrage ST' 501 ...